Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audit de Québec. Si vous le voulez bien, cet après-midi, nous allons continuer notre série sur la physique quantique. Ça s'intitule la partie 7, avec Richard Feynman, ce physicien américain de renommée internationale, qui était née en 1918 et qui est décédée en 1988, alors 70 ans. Mais si vous voulez, on va faire un petit retour en arrière. Disons qu'à partir de Heisenberg, comme on le sait, de Broglie nous avait apporté que toute particule pouvait se comporter aussi comme une âme. Heisenberg a développé son calcul matriciel à partir de la particule. et Schrodinger a développé son modèle à partir de l'onde de la particule. Et Paul Maurice Dirac a réuni les deux, soit l'onde et la particule, pour faire avancer un peu plus la physique quantique. Mais la formule de Dirac étudiait le comportement sainement de une particule à l'intérieur du champ électromensique. C'est là que Feynman va apporter une contribution substantielle à la physique quantique à partir des années 40. Comme on le sait, on va faire un petit résumé sur Richard Feynman. C'est un citoyen américain, mais dont son père, je crois, était d'origine russe, et sa mère d'origine polonaise. Et il est né aux États-Unis, c'est un citoyen américain. Il n'est pas devenu citoyen américain, il est venu au monde, aux États-Unis. Mais ses parents venaient de l'Europe de l'Est. C'était des citoyens d'origine juive, qui venaient de l'Europe de l'Est, en particulier de la Russie et de la Pologne. Feynman a fait une partie de ses études au MIT de Boston. Et à 21 ans, on voit que c'était un type très, très brillant. Déjà, il était considéré dans les milieux d'universitaires. Il avait obtenu un poste d'assistant à l'Université de Princeton. Et en mai 1942, Richard Feynman obtient sa thèse de doctorat à l'Université de Princeton. Et en 1943, avec le projet Manhattan aux États-Unis, soit l'élaboration d'une bombe atomique, on fait appel au talent de Feynman. C'est Robert Oppenmeyer qui l'avait contacté pour qu'il vienne le rejoindre à Los Alamos pour travailler sur la bombe atomique. Et quand il est arrivé là, ces gars-là, tous ceux que j'ai nommés dans la physique quantique, ce sont des êtres exceptionnels. Quand on parle d'Eisenberg, de Breuil, de Schrödinger, de Nielborg, tous ces gars-là, ils sont vraiment à part des autres. Et tout de suite, ils l'ont remarqué. Il a été reconnu. C'est un physicien de Domaine de Wagner qui s'est passé tout de suite que ce gars-là était à part des autres. Puis, il le comparaît, dans ce temps-là, au Nouveau-Dirac parce que la physique nucléaire, la bombe atomique, ça marche avec la physique nucléaire. Et en 1946, après la guerre, Freeman se joint à l'université de Cornell où il rencontre HBET et produit ses... Là, il commence à penser à ses réflexions sur l'électrodynamique quantique. Ça lui avait trotté dans la tête dans les affaires de Dirac, mais là, il n'avait pas eu le temps de s'occuper de ça. Dans le programme à Nathan, il avait délaissé ça un peu, mais quand il est revenu à l'université, il s'est profissionné là-dedans pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passait avec l'équation de Dirac. Il l'a développé. Et... Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé que les travaux de Heisenberg, Schrodinger et Dirac étaient incomplets. C'est vrai qu'il était incomplet. Mais imaginez-vous quand Dirac avait arrivé que sa formule, là, pour rejoindre les... Voyons, la particule et l'onde dans ses formules, c'était tout un exploit, ça. Mais Freeman s'apercevait que, parce que là, la physique quantique avançait continuellement, là, qu'on pourrait dire que l'équation de Dirac, c'était un genre de particularité, là. Comme lui, c'était aperçu que Heisenberg et Schrodinger c'était une particularité. Et... Là, il se colle à la thèse de Dirac. Pourquoi? Parce qu'il était... Comme Dirac, il croyait que le photon... Parce que dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est très, très connu, ça, les forces électromagnétiques, les forces que... Comment est-ce qu'ils se transmettent à l'intérieur de la matière? Mais dans ce temps-là, c'était pas... C'était pas encore très, très, très connu. Mais lui, il est convaincu que Dirac a raison et que c'est les photons qui transmettent la force électromagnétique. Ça, il est convaincu de ça. Et... Il va baser ses... ses développements, là, à partir de cette idée-là. Et comme De Broglie, aussi, il est comme... Il croyait aussi que la lumière empruntait toujours le chemin le plus facile, le chemin de la moindre action. Dans la nature, ça marche un peu comme nous autres. Dans la physique quantique, il y a bien des choses qui ne sont pas comme nous autres, mais disons que la moindre action, le moindre effort, ça s'applique aussi dans la physique quantique. Autrement dit, la matière pour, je sais pas, partir de... disons, de Québec, où je d'amasse, en allant à Montréal, la lumière passera pas par Toronto, là. Elle va prendre le chemin le plus facile et le moins... où il y a le moins de dépenses d'énergie possibles pour atteindre Montréal. C'est un peu de moins que ça marche. Et pour élaborer sa théorie, Richard Feynman, qu'est-ce qu'il fait? Bien là, il va généraliser l'équation de Dirac. Ça, ça a pas été facile, ça. De généraliser l'équation de Dirac. Et... Il va, pour ce faire, là, il va... le chemin emprunté, il va dire que le chemin emprunté par le photon va être... il va segmenter ça en plusieurs intervalles, là, de temps, disons, T1 moins T0, là, disons, quelconque. Et on voit ici, là, l'électron, on le voit ici, le photon, on voit comment est-ce que... Feynman a développé sa théorie avec ça. Et là, il a élaboré une méthode, là, qu'il appelait les intégrales de chemin, ce qui permet de suivre le chemin du photon quand il se déplace, là, à l'intérieur de l'atome. Ça, c'est très, très compliqué, là. Il n'y a pas grand monde, quand Feynman a sorti ça, là, qui comprenait ça. Il a donné quelques conférences là-dessus, mais là, tout le monde restait boufoubé là-dessus, là. Il ne comprenait rien de ce qu'il disait, autrement dit, là, parce que c'est tellement compliqué. Mais Feynman, c'est un phénomène hors du commun, là. C'est un genre de génie comme ceux que j'ai nommés précédemment, là. Il avait développé une méthode pour l'électrodynamique quantique, là, qu'il avait expliqué ça au début des années 40, là, 45, dans ces coins-là, là, puis il n'y a pas grand monde qui comprenait ça. Fait que là, il a donné... Il a pensé à des diagrammes. Les diagrammes de Feynman. J'en ai mis quelques-uns, là, voyez-vous, l'électrode de protons, là, la trajectoire de l'électron. Ça, c'est des diagrammes pour mieux comprendre comment est-ce qu'il faisait pour... Comment est-ce qu'il a fait pour développer son électrodynamique quantique. Et... La théorie quantique des champs, avec Feynman, Dirac pouvait calculer une particule. Mais avec les diagrammes de Feynman et ses intégrales de chemin, il pouvait calculer n'importe quelle particule et plusieurs à la fois à l'intérieur de la matière. Ça, c'est ça, le grand saut que Feynman a fait faire à la physique quantique. Et avec ces formules-là qu'il a développées, on a trouvé peut-être des centaines de particules qui devraient exister. Puis avec les années, avec le perfectionnement des accélérateurs, on s'est aperçu que c'était vrai, ce que les équations montraient qu'il y avait une particule qui existait à ce stave-là. Et... Ceci, bien, comme je le disais, ça a permis de découvrir des centaines de particules. Parce que là, c'est rendu d'un calcul très, très, très compliqué à l'intérieur de l'atome, ces intégrales-là. Il n'y a pas grand monde qui comprenne ça. Je dirais qu'il faut être à l'université au domaine du... je dirais les ingénieurs en physique... physique quantique ou des choses comme ça. Des professeurs d'université dans le domaine des mathématiques. Il faut être très, très avancé pour être capable d'utiliser ces formules-là. Et avec Philman, dans le temps que Philman était là, on a pu cataloguer les particules qui étaient trouvées, les particules de matière qu'on trouvait de plus en plus. Moi, je me souviens dans les années 75. Philman est mort en 88. Dans ce temps-là, on était abonnés, je fais un petit detour au National Geographic. C'est une revue américaine qui est attirée, je pense, à 25 millions d'exemplaires à tous les mois. Dans ces années-là, il y avait un article, je me souviens, qui s'intitulait « Another Zoo in the Making ». Il parlait de l'atome et des particules qu'il y avait là-dedans. Plus on a découvert, ça par savait, que ça avait de l'acquisement d'un. Ça va faire un autre zoo, cette affaire-là, où ça va nous mener. Bon. Et ceci a permis de, je reviens à mes moutons, de cataloguer les particules. Là, on peut trouver les fermions. Ça, ce sont des particules qui forment la matière. Il y a les électrons là-dedans, les neutrons, les protons et les neutrinos. Et là, je vais faire un petit appendice pour les protons et les neutrons qu'on sait aujourd'hui sont composés de quacks. Mais Richard Feynman, les quacks n'étaient pas connus. Mais lui, avec ses formules mathématiques, il avait déduit qu'il devait exister des protons à l'intérieur du neutron et du proton qui sont devenus des quacks parce que ça a été découvert un peu plus tard. Mais les formules de Feynman montraient que le proton n'était pas une particule unique, c'était composé d'autres choses. Et il y a les bosons. Les bosons, c'est ceux qui permettent la transmission des forces, des différentes forces qu'il y a à l'intérieur de l'atome. Ça permet aussi aux fermions qu'on a nommés tantôt les particules de matière de réavire entre elles. Et les bosons, la lumière, ce sont les photons. Ça, c'est un boson. Il y a les bosons Z et les bosons W. Il y a le gluon et le gravitron. Le gravitron qui fait la gravité, une attraction terrestre. On appelle ça le gravitron. Le gluon, c'est lui qui relie les particules. Voyez-vous, les protons, les neutrons sont constitués de trois quacks, ce que Feynman disait, il appelait ça des partons. Et le gluon, c'est la force nucléaire forte qui retient ces particules-là ensemble. Et dans ceci, il y a quelque chose qu'on appelle le confinement. Vous ne pouvez pas isoler un quack. Les quacks sont ici, il y en a trois. Vous ne pouvez pas en isoler un. Si vous réussissez à le sortir de là, automatiquement, il y a un autre qui est créé. Et les forces du gluon, c'est le contraire de la force électromagnétique et la force électrofaible. plus vous l'éloignez, plus vous essayez d'éloigner le quack, plus la force devient forte. C'est le contraire de l'électrofaible. Plus vous êtes loin, plus ça s'affaiblit, mais lui, c'est le contraire. Si vous l'éloignez du centre du noyau, il va développer une force extraordinaire qui sera probable d'enlever de l'autre. Et chacune de ces forces-là avec Feynman, c'est sûr qu'il y a des champs quantiques différents. Et Feynman, avec ses formules, a permis de rendre possible le calcul de toutes ces forces-là et le déplacement des particules à l'intérieur de ces champs différents champs magnétiques. Et comme je disais, il est impossible d'éloigner un quark. Et Feynman, dans les années 80, Richard Feynman a compris que la superposition d'états pourrait possiblement amener des ordinateurs superpuissants qu'aujourd'hui, qu'on appelle ordinateurs quantiques avec ce qu'ils appellent des qubits. Mais ça, ce n'est pas réalisé encore. et ça va prendre plusieurs années, à moins que la technologie avance très rapidement parce que là, c'est très, très... J'en parlerai dans une autre entrevue un peu plus tard, dans une autre... Je suis en train de préparer une autre capsule. Les ordinateurs quantiques, ça va amener quelque chose de formidable, peut-être dans 20, 30, 40 ans, on ne le sait pas, mais c'est en chemin. Et on peut dire que Feynman est vraiment l'initiateur de la physique quantique, de l'électrodynamique, ou la chromodynamique quantique de la matière. Et il a essayé comme Albert Einstein à intégrer la théorie de la relativité générale d'Albert, à unifier toutes ces forces-là, mais il n'a pas réussi, malheureusement, ce qu'Albert a essayé durant des années. On dirait que la relativité générale d'Albert Einstein est irréconciliable avec la physique quantique, comme on la connaît aujourd'hui. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas... Probablement qu'il va y avoir quelque chose qu'on ne connaît pas, mais normalement, ces forces-là devraient tout être capables de les inter-relier, mais on n'est pas capable. La relativité générale d'Albert dans la cosmologie, c'est parfait, mais quand on vient dans l'infiniment petit, au niveau de l'atome, ça ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais déterminer ça, parce que ça va être des savants, des professeurs d'université ou des PhD, comme on dit, qui, possiblement, vont être capables de trouver la solution. Et je voudrais dire, en terminant, que Feynman, ça a été un très grand mathématicien et un très grand physicien. Mais lui, il était joyeux, c'était un peu comme, je dirais, un peu comme Neil Borg. Il a fait de la télévision aux États-Unis, il a écrit de nombreux volumes, c'est un gars qui était accessible et il avait une très belle personnalité. Et il a fait faire un grand pas, un pas énorme à la physique quantique des fins. si Feynman n'avait pas existé dans les années 40, il y en aurait peut-être ou d'autres qui auraient développé ça. Mais comment est-ce que ça serait rendu aujourd'hui, ça, c'est difficile à dire. Parce que, comme je disais, Richard Feynman, c'est un être exceptionnel complètement à part des autres. Il a sorti du rang tout de suite, comme à Zandberg, à 21 ans, quand il est arrivé à l'université, que le professeur s'était aperçu que c'était un gars qui avait du talent, Neil Bourg l'avait détecté. En tout cas, c'est des gars comme ça qui sont exceptionnels à travers de personnages exceptionnels quand on parle des mathématiques avancées et de la physique. Ou quand les gars sont rendus là à l'université ou sont au doctorat, ce n'est pas des... Généralement, ce sont des gars disons au-dessus de notre moyenne à nous autres. C'est peut-être, je ne sais pas, moi, 5 % de la population, je mets un chiffre comme ça. qui sont supérieurs, très supérieurs, mais dans ces 5 %-là, des fois, dans ces 5 %-là, des fois, il y en a un qui est exceptionnel et qui arrive. Comme ceux-là que j'ai mentionnés pré-faites Aran... Freeman, c'est le... on dirait que c'est le dernier des grands, mais probablement qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se produire avec la physique quantique. Ça va prendre un autre Freeman ou un autre De Bruyne, comme je disais, ou un autre Heisenberg, ou un autre Schrodinger pour faire avancer la physique quantique. Là, ça avance, comprenez-vous, parce qu'il y a tellement de monde qui travaille là-dedans, il y a tellement d'avenir dans la physique quantique que ça fait des petits pas, comprenez-vous? Mais là, il va arriver quelqu'un, on ne sait pas quand, quelqu'un peut-être dans 20 ans, 15 ans, 50 ans, on ne sait pas, que lui va s'interniser tout ça, il va dire ce que Freeman avait dit si c'était vrai, mais pas complètement. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Il y avait des affaires qui ne marchaient pas. Et probablement que Freeman, dans une cinquantaine d'années, il va être rendu au niveau de la population. Tout le monde va le connaître, parce que ses diagrammes et ses intégrales de chemin, c'est ça qui fait, qui a fait avancer la physique quantique énormément. Mais c'est tout comme Albert Einstein, comprenez-vous, Albert est mort en 55, puis sa relativité générale date de 1915. Mais là, aujourd'hui, c'est rendu la relativité restreinte. Un peu tout le monde a entendu parler de ça, c'est rendu au niveau de la vie, de la rue, parce que ça a tellement apporté à l'humanité. ces affaires-là que ça a tellement fait le développement des sciences. Et probablement que Richard Feynman, ça va en être un autre. Les petits jeunes qui ont 10-12 ans, quand ils vont avoir peut-être une cinquantaine d'années, quand ils allaient parler de Richard Feynman, tout le monde va le connaître. Et dans notre monde, on voit que le monde quantique, après tout ce qu'on a fait, est vraiment différent de notre monde à nous autres. c'est complètement différent quand on pense aux superpositions d'État. Vous pouvez être dans deux endroits en même temps, une particule peut être en deux endroits en même temps, la discontinuité de l'énergie, la non-légalité, le confinement, comme dans les quarks, ça, ça a été trouvé beaucoup plus tard, vous ne pouvez pas isoler un quark, parce qu'automatiquement, il y a un autre qui crée. C'est toutes des choses, ça, que dans notre monde à nous autres, ça ne peut pas exister concrètement. C'est pour ça que la physique quantique, c'est une physique qui est très, très abstraite, parce qu'elle est au niveau de l'infiniment petit qu'on ne peut pas voir, mais avec les instruments qu'on a de plus en plus aujourd'hui, on a réussi à comprendre ce que les mathématiques des gars comme Richard Feynman et des autres physiciens, comme aussi, il y a eu Higgs, le boson de Higgs, que le cerne, l'année passée, ils sont pas mal sûrs qu'ils l'ont trouvé, parce que lui, il avait dit que la gravité devait avoir un boson, parce que c'est ça qui transmet la force des fins, des fins à l'intérieur de l'atome. Il devait avoir une particule, là, il l'a appelé gravitron. Feynman l'avait appelé gravitron. Higgs, les scientifiques disaient boson de Higgs, mais un peu comme. Et là, la physique quantique est rendue, s'est rendue là. Et il y a encore beaucoup de développement qui va se produire avec cette physique-là, parce que ça ouvre la porte à tellement de choses. Comprenez-vous, c'est presque infini les possibilités qu'il y a avec la physique quantique. Et, probablement, je dis souvent que les petits jeunes de 10, 12, 13 ans, quand ils vont avoir une cinquantaine d'années, ils vont avoir toutes sortes de faits qui vont exister. Déjà, il parle de la téléportation quantique, ça, ça va venir plus vite qu'on pense. Il y a bien des choses qui vont se produire. Et, en terminant, je voudrais encore dire une fois que Richard Feynman était vraiment un grand mathématicien, un grand physicien, un génie de notre temps, qui est décédé, malheureusement, en 1988, et il a fait faire un pas énorme à la physique quantique comme la connaissons aujourd'hui. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci, et à la prochaine!